bon matin préparatif de départ alors cette fois ci à deux c'est génial à partir avec mon ami par par contre 6 heures là il est 6 heures c'est tôt ça arrache un peu bon bah c'est parti cette fois ci route vers le lac pas encore si aimerait et je ne suis pas tout seul je suis en compagnie cette fois de mon ami parc mon ami coréen derrière ça c'est sympa on a passé la soirée hier forcément à cette heure là on a un lever de soleil on a quand même réussi à se trouver un petit boulibou pour manger un peu parce que sur la route maintenant il ya de moins en moins une chose quand même on communique toujours avec le truc de traduction ou bien de traduction quand on discute c'est vraiment c'est vraiment génial ce truc parce qu'il n'y a aucun de nous qui parle la même langue et lui parle pas anglais donc on arrive à discuter super qui parle pas donc il ya le et il y le 8 il ya il y il y et et le et Après 50-60 km, on se fait notre petite pause pendant que bicéphales et les samouraïs se reposent là-bas. On ne peut même pas dormir. On ne peut pas dormir. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Boun, 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 boun. Boun, boun, boun. Boun, 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 boun. B, b, bin, boun. Boun, boun. Putain, je suis pas prêt de parler cambodgien, hein. aujourd'hui c'est dur il fait vraiment très chaud vraiment très chaud est ce que c'est parce que on s'enfonce à l'intérieur du continent si l'on peut dire pour le pneu j'y comprends rien il était dégonflé vraiment j'ai regonflé et il s'est redégonflé un tout petit peu je comprends et là depuis hier matin il est gonflé je roule depuis ce matin il s'est pas dégonflé je alors s'il ya des gens s'il ya des véloteux parmi vous qui me suivent et qui savent ce qui se passe dans mon pneu arrière dites le moi parce que c'est un peu magique là j'ai un peu trop forcé là avec la chaleur en plus j'en peux plus le stop sur la route complètement suqué là complètement suqué je sais pas si je mettrai ça sur la vidéo j'ai du mal à remettre mes lunettes j'en tremble j'en tremble kaput j'ai mon copain japonais qui a fait une mi-tour qui m'a donné de l'eau qui m'a donné une sucette finalement c'est bien être à deux c'est cool j'ai mangé un peu de de poulet avec mon ami paque et puis nos amis cambodgiens j'ai récupéré un peu quand même donc on va aller à l'hôtel on n'est pas loin on est à 7 8 kilomètres du centre filles de la prochaine ville où on va passer la nuit donc on va trouver un petit hôtel on va se reposer ils n'aiment pas ils n'aiment pas être filmés première pluie au cambodgi c'est assez impressionnant on vient juste d'arriver au restaurant tu parles d'une fin de la saison des pluies regarde les vélos sont à l'abri dans la chambre tranquille départ départ cette fois ci aux aurores on va essayer vraiment d'éviter les chaleurs à plein soleil comme il a plu hier soir je suis jamais parti aussi tôt là il faisait il faisait encore nuit on va voir départ à 5h30 moi j'ai du mal à me lever tôt moi mon problème enfin très tôt quoi en plus j'aime bien cette lumière un petit peu jaune du matin et du soir aussi l'heure de l'apéro j'ai pris hier soir un orage d'ailleurs il y a de l'eau partout tant mieux hein c'est vert et puis ça a rafraîchi un petit peu l'atmosphère c'est joli ici hello elles sont marrantes avec leurs petits cols marins hello hello un petit arrivage de marinière honnêtement je sais pas à quoi servent les petits cols marins hello ladies hello question si vous avez une réponse dans les commentaires merci on assiste à une remise de prix attention là c'est sérieux là c'est marrant parce qu'elle leur a demandé de s'asseoir sur leurs chaussures c'est à dire qu'ils ont quitté leurs chaussures et ils se sont tous assis sur leurs chaussures plutôt que d'être assis dans la terre dans le sable c'était marrant de les voir tous au garde à vous se tenant bien droit en prenant la distance avec les mains c'était trop mignon quoi ça me rappelait des souvenirs parce que je sais pas si ça existe encore maintenant maintenant c'est la débandade je pédale je pédale et ça tournicote dans ma tête c'est vrai que maintenant faut surtout pas traumatiser les enfants je sais même pas s'il y a encore des classements premier deuxième parce que faut surtout pas traumatiser quoi c'est vrai que c'est vrai que plus tard quand ils vont envoyer leur cv qu'ils sont pas reçus parce que non mais maintenant les boîtes elles vont prendre tout le monde hein parce que faut pas frustrer hein faut pas traumatiser puis aux jeux olympiques on va aussi retirer le podium 1,2,3 là ça va pas parce que ceux qui perdent ils vont être traumatisés hein les pauvres non 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 pas bon chacun son truc hein alors est-ce que c'est la bonne direction dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je suis curieux d'avoir des avis franchement je ne peux pas être plus au milieu du Cambodge j'ai beau regarder la carte je suis le plus loin de toutes les frontières il y a 30 poulets d'accrochés les pauvres il y en a vraiment la tête le pauvre au ras du sol ça ça fait pitié c'est dur à voir je rigole mais c'est triste quoi finalement on a fini par s'engueuler un petit peu quand même en lui faisant comprendre qu'il y allait un peu fort le problème c'est qu'ils en ont vu d'autres quoi ça les fait rire pour eux c'est quoi un poulet ici la spécialité il semblerait que ce soit le poisson séché mais bon en même temps poisson séché au bord de la route comme ça ça c'est de la viande ça c'est de la viande la viande de bœuf un petit peu ça me rappelle le bileton qu'on achète en Afrique du Sud ça c'est du poisson c'est du poisson et puis ça c'est de la saucisse la saucisse comme chez nous hello ça aussi c'est une question que je me pose toutes les glacières sont rouges pourquoi ils ne les font pas blanches ça prendrait moins le soleil bizarre des fois il y a des odeurs ça vient de je sais pas où mais ça remonte le cœur non non vous inquiétez pas j'ai pas abandonné mes airs BCI il est 11h10 et c'est déjà 38,5 de température donc ça n'a pas fini de monter voilà en 15 minutes en 15 minutes c'est monté à 40 je viens de voir une mère poule avec tous ses petits poussins autour et je me suis toujours posé la question même quand j'étais gamin une question que se posait Alexandre Gersin Gersin vous pouvez aller voir la vidéo Natrang comment un oeuf complètement fermé avec du blanc et du jaune peut se transformer et s'ouvrir avec un petit poulet dedans avec des plumes un bec c'est magique quand même magique je sais pas si vous vous êtes déjà posé la question il y a d'autres choses comme ça par exemple deux arbres l'un à côté de l'autre il y en a un qui va donner des pêches j'adore les pêches voir vidéo en Turquie puis un autre qui va donner des abricots ou des cerises à 4 mètres l'un de l'autre ça c'est la magie aussi la magie de la nature la magie de notre terre qui me rend tellement triste de voir de voir tout ça loin de me comparer à lui mais il se posait la même question je le sais on vient de voir un hôtel c'est pas mal 15 dollars mais ils discutent pas ils sont plus durs à la négociation que les vietnamiens ici on va voir il y a 2-3 hôtels on va aller voir les autres ce soir c'est la fête on mange des frites donc c'est la fête la route est longue nous allons arrêter cette vidéo maintenant et la semaine prochaine on continue la route vers Tornes-les-Sapes le grand lac le plus grand lac d'acide du sud-est à la semaine prochaine ciao ciao